Radioscopie, Nathalie Charleau, Jacques Chancel. Merci Madame de nous accueillir chez vous et pardon de mettre un peu de désordre dans votre vie. Je voudrais savoir tout de suite, vous qui êtes une figure du siècle de littérature, si vous en êtes consciente. Non, non, absolument pas. Comment voulez-vous que j'en sois consciente ? Mais vous êtes aperçue quand même que vous teniez une place, que vous aviez un rôle. Oh, un rôle, certainement pas, mais je suis restée tellement longtemps sans qu'on parle beaucoup de mes livres. Et puis j'ai pris une telle habitude de vivre seule et assez retirée, que maintenant, comment voulez-vous que je sache ce qu'on en dit au dehors ? Je l'entends, on me le dit, comme vous venez de me le dire, mais ça ne représente rien de réel. Ça ne change rien à mon emploi du temps, à mon sentiment de la difficulté d'écrire, à tous mes moments difficiles que je peux vivre. Ça ne change rien à rien. Vous pensez que la littérature naît de la solitude ? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a des écrivains comme Henry James qui sortaient et qui dînaient en ville tous les soirs. Ou comme Marcel Proust. Ou comme Marcel Proust. Qu'on visite. Alors je ne crois pas du tout que la solitude soit nécessaire. Enfin, dans les années 50, on vous a installé quand même sur un socle, c'était le socle du nouveau roman, et c'était une aventure littéraire. Vous l'avez vécu comment, cette aventure ? C'est-à-dire que j'avais, comme j'étais très seul au point de vue littéraire, que les tropismes n'avaient pas eu, avaient eu très peu de lecteurs. C'était sorti en 39, en février 39, puis Portrait d'un inconnu avait eu beaucoup de mal à se faire publier, même avec une préface de Sartre. Et j'étais très solitaire au point de vue littéraire. Et j'ai commencé à réfléchir moi-même un peu sur le roman, pourquoi je ne pouvais pas écrire d'une certaine façon. Parce que c'était venu spontanément. Je ne me disais pas, je vais faire quelque chose de neuf ou rien de pareil. Je ne pouvais pas écrire autrement. Alors j'ai écrit « L'air du soupçon » en 50, dans les temps modernes. Et puis après, j'ai écrit d'autres articles. Et quand ils ont paru en livre, eh bien, ça a attiré l'attention des critiques, pour une fois. Et puis ça a attiré l'attention d'Alain Robrier, qui lui déjà était connu. Il avait écrit « Les gommes », il avait eu le prix des critiques pour « Le voyeur ». Et il avait dit que ce serait intéressant de s'associer, mais s'associer à moi. Je ne vois personne, je ne connais personne. Mais lui travaillait aux éditions de minuit, avec Jérôme Lindon. Il a pensé que ce serait intéressant de créer une sorte de mouvement littéraire pour lutter contre une certaine tradition qui était imposée par la critique. Alors ils ont voulu reprendre Tropisme, qui était épuisé chez Robert de Noël. Et c'est sorti en même temps que la jalousie. Émile Henriot était contre ça. Il a fait un article assez défavorable, mais il avait dit, on peut appeler ça du nouveau roman. Le nouveau roman, et Robrier s'est emparé de cela. Ça a eu la fortune que vous savez. Mais vous ne regrettez pas ce temps-là, parce que c'est vrai qu'on... Non, pas du tout. D'une manière assez générale, on classe très vite. Non, pas du tout, on ne regrette pas. Dans certains tiroirs, les œuvres, les romans, mais il y a Robrier, il y a Michel Buthor. C'était des romanciers que j'aimais. Claude Simon. Voilà, j'aimais beaucoup leur lire. J'étais très content d'être classé, d'être nommé à côté d'eux. Et puis, ils partageaient mes idées sur cette nécessité de la transformation du roman. Un art comme les autres, tous les arts se transforment, mais le roman, surtout le roman engagé, devait prendre les formes traditionnelles et changer la société. Vous êtes agacé lorsque vous lisez Nathalie Sarraud, papesse du nouveau roman. Ça doit vous amuser. Rien, ça ne me fait rien, je dois dire. Mais je ne le dis pas souvent, ça. Je ne le dis pas souvent. Alors, on peut faire des alliances, on peut même faire des parallèles, peinture, littérature. Là, il y a eu dans la peinture le ton du cubisme. Est-ce qu'on pourrait dire que le nouveau roman a été un peu provocateur et a changé les choses ? Je ne sais pas s'il a changé les choses. Je crois que maintenant, il y a un certain retour à la tradition. Je ne suis pas tellement au courant de toutes les œuvres qui paraissent. Mais enfin, il me semble qu'il y a un certain retour au roman traditionnel, et qui s'est toujours bien porté d'ailleurs, même au moment où le nouveau roman intéressait pas mal de gens. Mais tous les écrivains qui appartenaient à ce groupe du nouveau roman, qui n'était pas un groupe du tout comme le groupe surréaliste, où il n'y avait aucun chef, on se rencontrait, pour ainsi dire, jamais. Mais on partageait les mêmes idées. C'est tout à fait une attitude en somme négative à l'égard d'une certaine littérature imposée par la tradition. Il fallait écrire des romans avec des personnages, des caractères très typés, une intrigue, le temps chronologique, etc. Alors... Il fallait casser tout ça ? Ce n'était pas... Je n'ai jamais écrit pour casser quelque chose. Moi, je ne peux pas faire autrement. Alors, on m'aurait dit d'écrire des romans dans l'ordre traditionnel, je n'aurais pas pu faire. Quand j'avais donné tropisme à Robert de Noël, qui est le seul éditeur qui l'a accepté, c'était refusé partout. Il m'avait dit, vous mettez il et elle partout, est-ce que vous ne pourriez pas mettre des noms ? Je me suis dit, moi, ça me vient tout seul, il et elle. Mais après tout, pourquoi pas ? Je n'avais pas de théorie. C'est le personnage d'il ou elle. J'ai essayé de mettre Jeanne ou Pierre, et c'était impossible. Je me mettais à distance, alors que j'étais plongée dans leur flot intérieur. Je ne pouvais pas le faire. Alors, tout ce que j'ai écrit, je l'ai écrit parce que je ne pouvais pas faire autrement. Il, elle... Il fallait même choisir entre il et elle. Et vous avez choisi il, parce qu'il, c'est le genre humain. C'est ça, c'est le neutre. C'est le neutre. Et aujourd'hui, vous choisissez aussi le jeu. Le jeu est-il plus difficile ? J'ai choisi le « nous » plutôt dans le dernier. Parce que ça devient tellement... Quand même, le titre, c'est « Tu ne t'aimes pas ». Oui. C'est autre chose. C'est le titre, c'est au départ. Alors, Nathalie Sarraud, je crois qu'il est loin, le temps de trottisme, parce qu'il faut dire quand même que ce livre, vous l'avez écrit en 1932, que De Noël a publié seulement en 1939. Mais oui. Je l'ai fini en 1937. Et de 1937 à 1939, je cherchais en 20 un éditeur. Et l'ère du soupçon, c'était après. L'ère du soupçon, j'avais écrit en 1947 un article qui s'appelait « Le Dostoyevsky à Kafka » qui est apparu dans les temps modernes. Et puis l'article qui s'appelle « L'ère du soupçon » et qui a donné son titre au livre, apparu en 50 dans les temps modernes. Alors moi, je voudrais vraiment... Je ne pensais pas une minute à ce moment-là que ça allait révolutionner quoi que ce soit. Je voudrais vous dire tout de suite, Nathalie Serrante, un grand coup de chapeau, parce que vous avez 89 ans. Et je suis frappé vraiment d'abord par votre forme, par la grâce que vous donnez à l'écriture, et puis par cet amour que vous avez de la vie. Et tout à l'heure, avant que nous ne commencions à parler, ici chez vous, parce que nous sommes chez vous, on parlait de la princesse Galizine, qui à son âge fait tous les matins vraiment ses petites brasses dans la mer. On parlait aussi d'une certaine comtesse Camargo, qui à près de 100 ans vivaient... Vous avez envie de vivre jusqu'au bout et fortement. Oh, je ne dirais pas. Je ne dirais pas, mais vous savez, je ne pense jamais... Quand j'écris, je ne pense jamais ni à mon âge, ni à mon sexe, ni à rien de pareil. Alors je crois que ce serait un handicap terrible si on commençait à se voir du dehors pendant qu'on écrit. Mais on est plongé là-dedans. Alors je ne sais pas si j'ai 20 ans ou 90 ans. Peu importe. Je suis devant quelque chose que je suis en train d'essayer de faire aussi bien que je peux. Vous travaillez chaque jour ? Je travaille d'habitude, oui, chaque jour. Beaucoup d'heures ? Non, pas beaucoup d'heures. Je vais dans un café. Avant, je restais 2h30, 2h30, maintenant je reste 2h, 2h15. Un café des environs de l'étoile, dans le quartier ? Un quartier, un café du quartier. Un café du quartier. Toujours le même ? Toujours le même. Il y en a des années. Enfin, avant, il n'existait pas. J'allais dans un autre. Mais là, depuis qu'il est là, j'y vais. À quel est ce café ? Ah ben ça, je ne le donne pas. Et vous vous installez dans un coin ? Je me mets dans un coin, et là, j'ai la paix. J'ai la tranquillité. Et le bruit des voix ne me gêne absolument pas. Je ne les entends même pas. Je me concentre complètement, et à ce moment-là, je ne suis ni homme, ni femme, ni chien, ni chat, ni vieillard, ni vieillarde. Je ne suis rien du tout. Alors, vous avez votre crayon, votre papier ? J'ai mon rame de papier, j'emmène mon cartable en bonne écolière. Je sors le matin comme j'allais en classe. Et puis, je prends une pointe de bique, une pointe de feutre, une pointe de feutre. Vous corrigez beaucoup ? Il y a des passages que je corrige énormément, que je refais en quantité innombrable de fois. Et d'autres qui viennent plus facilement. Alors, pour récréation, vous n'emportez pas avec vous dans le cartable un livre, le livre de quelqu'un d'autre ? Ah, jamais, il n'est pas question que je me distresse. C'est ça l'avantage du café, c'est qu'on est coincé. Et quand on est chez soi, c'est tellement dur, tellement dur de se mettre à ce travail. Il est tellement dur. Mais vous lisez quand même ? Vous lisez les autres. L'après-midi, je lis. L'après-midi. Mais le matin, si j'étais ici, pour ne pas travailler, je chercherais une lettre que j'ai perdue, je prendrais un livre, je ferais n'importe quoi pour ne pas travailler. Je me demanderais qui était en train de téléphoner, pourquoi on n'a pas ouvert la porte, etc. Là-bas, je suis coincé. Je suis obligé de travailler. On m'apporte mon café, et au bout de cinq ou dix minutes, il faut que je commence à... Alors, Nathalie Sarrault, nous voici à la fin du XXe siècle, dix ans avant le troisième millénaire. Vous pensez que c'est un bon espace pour la littérature en ce moment ? C'est très difficile à dire. Difficile d'avoir une symbole d'oiseau. On le saura plus tard. On ne sait pas ce qui est en train de se faire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un Joyce ou un Proust qui est en train d'écrire ? Mais vous ne pouvez pas le dire aujourd'hui ? C'est difficile à dire. Si je dis le clésio modèque modiano... Mais bien sûr, ce sont des jeunes écrivains qui ont énormément de talent, mais moi, je ne suis pas meilleur juge. Quand on écrit soi-même, je trouve qu'on est plutôt moins bon juge que quand on n'écrit pas. Parce qu'on est trop plongé dans son propre univers. Et c'est très difficile, souvent, de juger. Alors, vous êtes né en Russie au début de ce siècle, en 1900. En 1900, le 18 juillet 1900, dans une ville, aux environs, pas loin de Moscou. Ivanovo. Ivanovo. Vous avez revu ce pays ? Je suis revenu une fois en voiture là-bas, très fugitivement, en 1965, je crois. C'est une ville qui était interdite aux étrangers parce que c'est une ville industrielle. Mon père était chimiste, il avait fini ses études à l'université de Genève. et il avait été pris là-bas parce qu'il avait trouvé un procédé pour que les tissus, parce que c'était des grandes usines de tissus, pour qu'ils ne déteignent pas au soleil. Et c'était une ville sainte même, parce qu'elle s'appelait Ivanovo, Voznisensk, Ivanovo de l'Ascension. Et comme il était juif, il a fallu qu'on lui donne une dispense particulière. Alors, je suis née dans une ville, il était le seul là-bas d'ailleurs. Et que vous avez quitté de vous, très tôt, à l'âge de deux ans ? À l'âge de deux ans. Alors, que reste-t-il ? À l'âge de deux ans, mon père est resté là, ma mère est partie, elle a quitté, s'est remariée, et est partie à Paris. Elle aimait énormément Paris. Elle avait fait aussi ses études à Genève, ils étaient tous les deux tout à fait bilingues. Et alors, elle est partie avec son nouveau mari et moi, ici. J'avais deux ans. Alors ici, je suis allée à l'école maternelle. À l'époque, elle était rue des Feuillantines. Enfin, j'ai commencé par le français. J'avais à peine deux ans. Mais à la maison, j'entendais parler russe, ce qui fait que je parle russe. Avec malheureusement, paraît-il, un très léger accent français. Vous écrivez, vous pourriez écrire en russe ? Non, parce que je n'ai jamais été en classe en Russie. Après ça, je retournais en Russie. Parce que d'après les conventions entre mes parents, je devais passer un ou deux mois avec mon père. Alors, j'allais passer à Ivanovo un mois ou deux. Et puis, je revenais à Paris. Et puis, après ça, ma mère est allée à Saint-Pétersbourg pendant deux ans avec moi. Mon père est allé à Paris. Elle était obligée d'émigrer pour des raisons politiques. Alors, cette fois-là, j'allais à Paris d'un mois par an. À Paris ou en Suisse. Alors, que vous reste-t-il aujourd'hui à 89 ans de cette identité russe ? Franchement, je ne sens pas d'identité russe. Pas du tout ? Non. Totalement française ? Plutôt, oui. Plutôt ? Complètement, quand même. C'est difficile, parce que c'est très difficile, vous savez. Quand on vous pose cette question, vous vous sentez français, ça ne répond pas à grand-chose dans mon esprit. Mais vous êtes mariée avec un Français en 1925. Oui, je le sais bien, absolument. Mais absolument. Je me sens assez éloignée de ce qui... Je ne sais pas ce qui se passe là-bas et j'y vais en étrangère, maintenant. Quand j'y suis retournée pour la première fois avec ma belle-mère, la femme de mon père, car mon père s'est remarié aussi. Plus tard, nous sommes retournés en 1936, en 1937. C'était le moment, l'horreur. C'était après l'assassinat de Kirov. Il y avait la terreur stalinienne en plein. Et comme elle appartenait à l'aristocratie, tout le monde était décimé dans sa famille. Enfin, nous sommes revenus dans un état affreux. Et je n'y suis plus jamais retournée jusqu'en 1956. Après ça, je suis allée à un congrès qui était dirigé par Ungaretti pour les écrivains européens. Il y avait justement Alain Robrier, il y avait Sartre et Simone de Beauvoir, il y avait André Freyneau, Pingo, et on discutait avec les écrivains soviétiques qui étaient très... qui considéraient que Proust, c'était de la pornographie. Et je me rappelle que Sartre les avait défendus avec beaucoup de courage. Alors, à la vérité, Nathalie Sarraute, vous êtes, par rapport à cette Russie, juive et aristocrate. Ah non, aristocrate en rien. il s'agit... Par rapport, si, par rapport un peu à la famille, puisque votre père, si j'ai cru comprendre... ça, c'était pas ma mère. Oui, c'était pas votre mère, mais vous avez connu ce milieu-là et aujourd'hui... Non, je n'ai pas connu ce milieu-là parce que... Je n'ai connu que le milieu de l'émigration du début du siècle. Alors, dans ce milieu-là, dire que quelqu'un était juif ou qu'il était slave, c'était déjà réactionnaire et monstrueux. C'est des choses dont on ne parlait jamais et qui n'existaient pas. À cette époque-là, ça n'existait pas. Véritablement. Et ça n'existait pas non plus à l'école communale où j'allais avant la guerre de 14. C'était des notions qui nous étaient très étrangères. Alors, comment réagissez-vous aujourd'hui parce que c'est un pays en pleine transformation ? Il ne faudrait pas parler de tout l'Est, mais particulièrement la Russie, Gorbatchev, la père Estroïka... Alors, je ne vois ça que de très loin. Mais ça vous touche ? Ça me touche, évidemment, mais je n'y suis pas retournée depuis 1967 où j'étais allée en Crimée chez une amie avec mon mari. Nous étions restés le mois d'août là-bas. Et puis, j'y suis pas retournée depuis. Il y avait quelque chose d'oppressant là-bas. Vous pensez que Gorbatchev va gagner sa part ? Ah, je le souhaite. Je le souhaite énormément. Vous pouvez imaginer. Il y a d'énormes difficultés, je pense. Mais vous savez, je le vois d'aussi loin que vous. Je n'en sais pas plus que qui que ce soit. Je ne vois pas de Russe maintenant. Alors, dans votre période française, lorsque vous êtes mariée, vous aviez choisi le droit. C'était pour devenir avocate ? Parce qu'à la vérité, au commencement, vous souhaitiez parler. Ma période française, j'ai commencé bien avant ça. Oui, à l'âge de deux ans. Exactement. Mais vous vouliez parler avant que d'écrire. Voilà, je m'ai bien parlé. J'ai une amie qui s'est inscrite au droit. Oui. J'avais fait une licence d'anglais et je me disais qu'est-ce que je vais choisir comme métier et je ne me doutais pas que je détesterais le droit civil, le droit financier, le droit commercial, auquel je ne comprenais pas grand-chose et qui m'ennuyait à périr. Alors, finalement, cette période où j'ai fait ce droit n'a pas joué un grand rôle dans ma vie. J'étais avocat stagiaire alors je plaidais les petites courses qu'on donne aux avocats stagiaires pour qu'ils s'exercent. C'est une affaire de famille parce que votre mari est avocat aussi. Alors, je lui refilais comme on a fini ensemble et passé notre licence en même temps. Je lui refilais les dossiers que je trouvais trop ennuyeux. Puis vous avez tout arrêté pour vous consacrer à l'écriture. À partir de 1932-1933, je n'ai pas fait grand-chose vraiment au palais. Alors, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de tropisme ou de l'ère du soupçon. C'est vrai qu'il y a eu toute une période qu'on pourrait appeler celle de l'insuccès. C'est-à-dire où les éditeurs vous refusaient ou vous n'étiez pas acceptés. Aujourd'hui, je sais bien que ce n'est pas le mot vengeance et pas le mot mépris mais il y a quand même un peu de nostalgie par rapport à cette mauvaise époque. De nostalgie. De mauvaise nostalgie. C'est-à-dire... Oh non, je n'y pense pas. Vous ne vous dites pas comment ils n'ont pas compris. Oh non, jamais. Je trouve ça tout à fait naturel qu'ils n'y comprennent rien. Encore maintenant, en écrivant, je me dis chaque fois mais tu es complètement fou, personne n'y comprendra rien. Pas du tout. Je trouve tout à fait naturel quand même mes meilleurs amis ne peuvent pas lire et qu'ils me disent qu'ils ne peuvent pas entrer là-dedans. Et je trouve ça tout à fait normal. Donc, la littérature, d'abord, c'est votre affaire. Vous écrivez parce que vous en ressentez le besoin. Et parce que j'ai l'impression qu'il y a là quelque chose qui existe. Il me semble, j'ai peut-être l'illusion que c'est vrai. Et j'ai envie de le montrer. Il me semble que ça n'a jamais été montré comme ça. Non pas que les écrivains du passé n'ont pas vu ça. Vous pensez bien que ces tropismes, ils les ont sentis. Mais ils avaient autre chose à faire. Ils ne s'en sont pas occupés. Et moi, il me semble que je les ai pris pour eux-mêmes et que ça a nécessité chez moi un travail sur l'écriture. Il fallait trouver une forme dans laquelle ça pourrait être se manifester au dehors. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, pas de personnage, il, elle. Il fallait autrement l'attention était distraite par le personnage, par l'intrigue. Là, il fallait que l'attention se concentre sur ces mouvements intérieurs et que le lecteur ait l'impression de les vivre du dedans. De s'y plonger quand il peut. S'il n'a pas mieux à faire. Alors, il y a eu cette période mais ensuite, il y a eu l'autre bien plus glorieuse qui est celle du succès que je dirais même de la gloire parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup d'écrivains en France qui voudraient avoir votre succès, par exemple, à l'étranger, aux Etats-Unis ou ailleurs, comme Rob Grillet, comme Simon et comme d'autres de cette période. Même cette période, si elle a été parfois complètement un peu battue en brèche parce que c'était justement le nouveau roman. Alors, ce succès, vous l'avez accueilli de quelle manière, Nathalie Sarron ? Mais d'aucune, d'aucune manière. De quelle manière voulez-vous ? Ça vous a fait plaisir quand même. Oui, c'est-à-dire que pour me dire que ça me fait plaisir, j'essaie quelquefois de me dire comment ce que ce serait si ça n'existait pas et si ça continuait à être comme en 39. Alors, je me dis oui, c'est plus agréable. Mais autrement, je suis prise dès le matin déjà, je suis préoccupée par ce que je vais faire ce matin, comment ça va marcher. J'ai toujours tendance à me critiquer, à trouver ce que je fais. Pas bon, c'est pas ça qu'il fallait faire, etc. Alors, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'idée de me regarder du dehors et même de poser ces mots de réputation et tout ça là-dessus. Ça ne s'applique à rien dans ma vie. Considérez-vous que c'est un métier ? Je vous considère que c'est un métier. Vous êtes écriveur. Oui, c'est devenu un métier. Au départ, non. Au départ, j'ai écrit ça comme on écrit ses premiers poèmes. Sous l'effet d'une émotion très forte, c'est sorti comme ça. Mais après, de livre en livre, étant donné que c'est mon occupation principale et mon moyen d'existence, c'est devenu un métier. Mais quelle écolière, quelle étudiante étiez-vous ? On sent quelqu'un qui est doué pour l'écriture. Les professeurs, des professeurs, vous l'avez dit ? Il y avait des professeurs, oui, au lycée Fenelon. Il n'y avait plus de talent que les élites ? Il y avait Mme Guillaumin, dont j'ai su seulement après, que c'était la femme du peintre, Guillaumin, et qui lisait, paraît-il, mes devoirs de français en famille. Et elle me disait, je vous assure que vous écrirez plus tard. Mais non, Mme, comment voulez-vous ? Je ne vois pas ce respect immense pour les grands écrivains du passé. C'est impossible. Elle dit, vous verrez, vous verrez plus tard, vous écrirez. quelques titres de votre oeuvre. On a parlé de tropisme, Portrait d'un inconnu, Marthoron, cela font partie, je dirais, de la période vide, la période d'attente. Et puis le succès est venu. Après, il y a eu l'ère du soupçon. Le planétarium, déjà. Le planétarium, oui, les fruits d'or, entre la vie et la mort. Vous les entendez, parce qu'on pourrait parler aussi de beaucoup de théâtre, parce que vous êtes consacrés aussi au théâtre. Et puis, il y a eu, il n'y a pas si longtemps, il y a six ans, il y a eu Enfance. Ah voilà, il n'y a eu plus de lecteurs et les gens se sont dit « Ah, mais elle met de l'eau dans son vin maintenant. Elle parle de personnages qui ont des noms, qui s'appellent Vera, qui s'appellent ceci. » Alors, vous aviez changé là-haut ? C'était pas du tout, j'avais envie de parler comme ça arrive probablement à un moment d'avis. J'avais envie de faire renaître quelques instants de mon enfance où il y avait aussi d'ailleurs pas mal de tropisme. Alors, c'est tout, c'était pas du tout parce que je pensais que j'avais tort et qu'il fallait revenir à une certaine tradition. Je me laisse toujours aller. Vous pensez que c'était bien de le faire ainsi ? J'en avais envie, ça m'intéressait, ça me faisait plaisir. Alors aujourd'hui, il y a un livre qui paraît chez Gallimard, « Tu ne t'aimes pas » et j'ai l'impression que vous n'arrêtez pas de travailler. Ben non, là je vais continuer, j'ai mis longtemps à le faire celui-là. Mais je mets toujours très longtemps. Alors, au départ, vous aviez pensé à quoi avec un livre comme celui-là qui est un roman mais un roman comme c'est les fers Nathalie Sarrault, c'est-à-dire très particulier. Il est assez particulier, mais j'ai pensé, je ne peux pas me rappeler. L'idée du départ, « Tu ne t'aimes pas » ? Ça m'est toujours très difficile de me rappeler comment c'est parti. Aimez-vous les uns les autres ? Non, 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 c'était une phrase entendue il y a très longtemps où on disait à quelqu'un, « Vous savez ce que vous avez ? Vous ne vous aimez pas. » Cette phrase a dû travailler en moi pendant longues années parce qu'il y a très longtemps que j'ai entendu. Et puis, je me suis dit, « Tiens, ce serait intéressant de voir les effets de cette phrase sur celui qu'il entend. » Et puis, c'est parti comme ça. Mais vous ne vous aimez pas ? Mais comment ça ? Comment est-ce possible ? Vous ne vous aimez pas ? Qui n'aime pas qui ? Toi, bien sûr. C'était un vous de politesse, un vous qui ne s'adresse qu'à toi, à moi, moi seul. Et c'est le tu et c'est le vous. C'est qui, moi ? Qui n'aime pas qui ? Alors, qui n'aime pas qui ? Parce que... Eh bien, justement, la personnalité, sous l'effet de cette phrase, se désintègre parce qu'on se dit, « Qu'est-ce que je peux aimer dans tout ça ? » Il y a tant de... Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Il faut que se mettre au dehors, se regarder, ce qui me paraît très difficile, et que se construire comme un personnage assez simple et agréable qu'on aime. Alors, celui qui ne peut pas s'aimer n'arrive pas à faire ça. Il ne s'aime pas, il ne se déteste pas non plus. Il n'a pas ce genre de sentiment pour lui-même. Mais Nathalie Sarraute, pensez-vous qu'il faut d'abord s'aimer soi-même pour avoir la chance d'aimer les autres ? Absolument pas. Non ? Je n'ai jamais cru à ça. Je pense qu'il est impossible de se voir soi-même. On voit un trait, mais en même temps, on en voit un autre opposé parce que nous avons tant en nous de traits différents que nous changeons à chaque instant. Et qu'au contraire, les autres, nous les voyons du dehors, nous les simplifions et nous pouvons en faire des personnages que nous aimons ou que nous n'aimons pas. Mais vous avez de soi-même et cette masse mouvante que nous sommes, je ne vois pas comment on peut l'aimer ou la détester. Elle est tout. Elle est l'univers entier. Oui, mais dans le même temps, Nathalie Sarraute, je connais vos livres et tout d'un coup, il y a quand même deux mots qui viennent et que vous conjuguez de différentes manières. Il y a le « je t'aime », « tu m'aimes », « il s'aime », « nous nous aimons ». Il y a « amour » et « il y a bonheur ». Comme si c'était des mots que vous tricotiez en ce moment, mais d'une manière différente. Le bonheur me paraît aussi quelque chose. C'est Tchéhoff, je crois, qui avait dit « le bonheur n'existe pas et ne peut pas exister ». Le bonheur, je ne sais pas très bien ce que c'est. Il y a des moments de joie, il y a des moments de satisfaction, il y a des moments heureux, mais ils sont mélangés très rapidement à d'autres moments. Ça, c'est cool et c'est très difficile de dire, comme je fais dire à ces personnages qui s'aiment, « j'ai eu 20 ans de bonheur ». Ça me paraît une absurdité. Parce que le bonheur ne peut pas s'étendre de cette manière-là. Vous n'y croyez pas ? Je n'y crois pas. Il y avait tout ce qu'on voulait là-dedans. Et puis, il y avait des moments heureux. Et quand on y repense, c'est très factice, on efface tout ce qu'il peut y avoir. Le bonheur, c'est comme la passion, ça ne peut durer qu'un court instant. Ça durait. On n'a pas le temps de nommer bonheur. Quand on est plongé dedans, c'est tellement intense, c'est tellement fort qu'il faut en sortir pour se dire, « j'éprouve du bonheur ». À ce moment-là, on ne se dit rien du tout. On est dans cet état. Et il faut sortir de là, se dire, « c'est du bonheur » et puis revenir. Et pendant qu'on se dit, « c'est du bonheur », on plaque dessus le mot « bonheur », on n'est déjà plus dans le bonheur. Parce que quand on y est, on ne se dit rien. Il y a une vingtaine d'années, j'étais chez Marguerite Ursenar à Mont-desert, dans l'état d'humain aux États-Unis, et je lui demandais « qu'est-ce que le bonheur ? » Et elle m'a répondu vraiment une phrase qui a été très prolongée par beaucoup. Elle m'a dit « le bonheur, mais c'est un sous-produit ». Je ne sais pas si vous avez le même sentiment. Un sous-produit ou quoi ? Un sous-produit, c'est-à-dire pour elle, poser la question lui paraissait être une impertinence. Moi, je suis d'accord, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, le bonheur. Et c'est peut-être pour y répondre que vous avez écrit ce livre ? Oh non, il n'y avait pas que ça. Ce qui m'intéressait, c'était cette désintégration du personnage. Et puis, celui qui s'aime, et qui s'aime jusqu'au génie, comme c'est dans mon livre, arrive à être aimé. Il arrive à être aimé par les autres, à transformer l'univers où ils sont. ils commencent à aimer ce qu'ils aiment, à ne pas aimer ce qu'ils n'aiment pas. Et c'est cette opération par laquelle ça se passe qui m'a beaucoup intéressée. Comment ça se passe ? Vous avez tout de même une fréquentation du monde. Vous voyez des gens. Oui, évidemment. Bon, vous pensez d'une manière générale que les gens s'aiment ? C'est difficile à dire. C'est difficile. Les gens que je vois ne sont pas des monstres, des génies d'amour de soi-même. Ils doivent s'aimer un peu moins aussi, d'ailleurs. Vous savez, dans un livre, on pousse toujours trop loin et on force ses traits, mais bien sûr, il y a tout chez moi aussi. Vous vous aimez ? Probablement un peu aussi, par moments. Probablement. Mais j'ai voulu montrer la difficulté qu'il y a à s'aimer. Mais vous aimez votre œuvre ? Ah non, ça, mon œuvre, je ne la relis jamais. Je la regarde très peu du dehors. Quand je suis obligée de relire, parce qu'elle est traduite dans une langue que je connais, mettons comme l'anglais, ça m'est quelquefois pénible parce que c'est des choses que j'ai écrites il y a déjà un certain temps. Je suis déjà en train de travailler avec quelque chose d'autre. Ça me gêne. On ne peut pas le refaire, c'est déjà fait. Et je ne porte pas de jugement là-dessus, vraiment. Je regarde si ça... Je l'ai lu comme il fallait le lire, mais je ne me dis pas parce que quelle merveille. Ça ne m'effleure même pas. Tout à l'heure, je parlais de Marguerite Dursenard. Elle a été à l'Académie française. Vous avez le goût des honneurs ? Vous aimeriez un jour ? En tout cas, si il y a un endroit où je n'aurais pas envie d'aller, c'est l'Académie française. Assez net, ça. Ça, c'est très net. J'ai lutté toute ma vie contre l'académisme. C'est une certaine forme de... Très, très additionnel. Je ne vois pas du tout. J'en serais totalement incapable de prononcer un discours académique pour... sur celui qui m'a par mon prédécesseur. J'en serais totalement incapable. Si on vient vous chercher ? Non, non, je n'irai pas. Pour tout l'or du monde. Par élégance. Non, non, jamais de ma vie, je ne pourrais entrer là. Ça, ça ne serait vraiment tout à fait impossible pour moi. Autre interrogation. Vous savez ce que vous avez ? Vous ne vous aimez pas. Comme si ne pas aimer, soit, était une tare, une maladie. Chacun d'eux est sain, normal, chacun d'eux s'aime et nous, on ne s'aime pas. Voilà, c'est voulu prendre ça comme suffit. Nous, on ne s'aime pas. Nous, on ne s'aime pas. Voilà, tout ce qui nous arrive. Alors, qui est nous ? Nous, c'était une sorte de vœux multiplié par... Par l'infini, quoi. Par l'infini. Alors, il y a aujourd'hui, Nathalie Sarraute, un demi-siècle de création ou plutôt de travail. Vous préférez dire travail plutôt que création. Oui, parce que c'est un vrai travail. Une ouvrière de la plume. C'est un travail. Création, c'est un grand mot, oui, si on veut dire création. Je sais bien. Alors, je sais bien qu'en plus, vous êtes discrète. Vous êtes secrète. Je sais bien que les médias, vous n'y paraissez pas souvent. Là, ce livre, j'ai vraiment joué le jeu. Oui, vous avez joué le jeu. Est-ce que ça veut dire jouer le jeu ? Parce que dans le même temps, je crois que vous aimez et la radio et la télévision, vous estimez que ce sont vraiment des disciplines nécessaires pour peut-être porter au plus démuni un peu du voir. Je ne dirais pas du savoir, mais au moins voir. Absolument. Mais simplement, je me suis dit, quand on publie un lit ou on ne le publie pas, si on le publie, il faut faire aussi ce qu'il est nécessaire, ce que fait l'éditeur et ne pas refuser systématiquement tous les médias. Dans ce cas, il ne faut pas publier. Parce que finalement, quand on publie, c'est pour être lu. et vous avez aujourd'hui un public. J'ai un public restreint. Ce n'est pas un grand public. L'enfance, l'enfance a eu un public bien plus grand parce que c'était beaucoup plus facile. Mais mon public s'est agrandi avec le temps, avec les éditions de poche et puis l'étranger. Et puis les universitaires. Et les universitaires qui sont toujours beaucoup intéressés. Alors pour enfance, Nathalie Sorot, avez-vous fait quelques petites concessions à vous-même ? Non. Pour être plus limpide, pour être plus accessible. Non, je n'ai pas pensé, je ne pense jamais au lecteur quand j'écris. Je l'ai fait parce que c'était ça que j'avais envie de faire. Ça m'intéressait de le faire. Je ne peux pas travailler autrement. Si je pense comment va réagir le lecteur, je ne pourrais plus travailler, je n'aurais plus rien écrit. Je l'ai fait parce que c'est comme ça que je le voyais, je le sentais comme ça. Alors il y avait des scènes dans lesquelles il y avait de nouveau mes mouvements. les tropismes, il y avait un double qui est surgi tout seul, qui avait déjà eu dans un livre précédent. Je me rappelle le double. Vous disiez un certainement au double, tu deviens grandiloquent. Mais voilà, le double était là en somme pour me corriger, pour me retenir, pour que ça colle au réel. Parce que j'avais au contraire envie de ne pas inventer là, mais de retrouver véritablement des choses ressenties. Alors par moments, j'ai retrouvé des tropismes, ça m'intéressait de le faire. comme quand on s'installe en quelqu'un, il défixe. J'avais envie que ça soit une certaine portée générale. Et à d'autres moments, j'avais envie de faire une description tout à fait classique, si on veut, comme la description d'un livre qui décrit le palais de glace. Je me suis laissé aller à ce que j'avais envie de faire. Lorsque vous dites « Tu deviens grandiloquent », vous avez peur. Oui, c'est le double. C'est-à-dire « Tu te prends au sérieux ». Oui, tu te prends au sérieux. Fais attention. Fais attention. Moderne tes armeurs. Ça va mal tourner. Ça va mal tourner. Donc vous avez un peu peur peut-être de glisser dans la littérature des autres. Pas des autres, mais de sortir de la mienne, aller chez les autres. Ne pas rester chez moi, parce qu'il n'y a que chez moi que je peux vivre. Si je vais chez les autres, je suis perdu. Je ne suis pas bien, là, parmi eux. Il faut que je reste chez moi, dans mon territoire, à moi. Alors là, j'essaie avec mes propres instruments de me débrouiller comme je peux. Mais si je vais chez les autres, je suis perdu. Ils sont très forts. Ils ont des instruments perfectionnés que je ne sais pas utiliser. Il vaut mieux que je reste chez moi. Alors cette tentation de commencer à faire, par exemple, du beau style, c'est très, très dangereux. Dites-moi, Nathalie, ça vaut très franchement si parfois, dans votre tête, vous placez quelques interrogations. Celle-ci, par exemple, serais-je connue dans le troisième millénaire ? Mon œuvre va-t-elle rester ? Je peux vous promettre, ça paraît faux. Franchement, oui. Je vous réponds très franchement. Je ne me pose pas cette question. La mort, la disparition, c'est un réel total. Non, là, c'est autre chose. C'est la postérité, là. Oui, alors quelle postérité ? Pour l'œuvre. Je me demande simplement si j'ai pu, avec les moyens dont je dispose, arriver à capter quelque chose et à le rendre dans de l'écriture. Est-ce que ça va durer ? Est-ce qu'on va lire ? Qui seront ces lecteurs ? Que deviendra le monde dans 2000 ans ? Je ne me pose pas cette question. Enfin, je ne me la pose jamais. Je crois que l'on lira encore et on lira de plus en plus. Je n'en sais rien. Je crois qu'on reviendra aux choses belles, non ? La littérature, la peinture, la musique. Il y a un écrivain et on y vient déjà. Il y a un écrivain qui m'avait paru assez outrecuidant et qui on avait dit mais on vous lira dans 5000 ans et qui avait répondu mais est-ce que la langue française existera encore dans 5000 ans ? Il avait répondu cela ? Un écrivain qui m'avait paru d'une outrecuidance extraordinaire. Et vous en pensez quoi, vous ? Moi, je ne me pose pas la question est-ce qu'on lira qui seront ces lecteurs ? Je n'en sais rien du tout. Quelles étaient vos premières lectures ? Je crois qu'il y avait Proust. Oh non, Proust, je l'ai lu quand j'avais déjà 24 ans. Mais mes premières lectures, c'était Dumas, Hector Malot, enfin, vous savez, le genre de choses. Eugène Su, Gaborgio. Eugène Su, vous t'imaginez. Dumas, c'était une passion. Après, j'ai lu Pierre Lottier, enfin, parce qu'on lisait Les Enfants de ma Génération, il y avait André Théry, enfin, nous trouvions ça admirable. Vous pourriez aujourd'hui relire Alexandre Dumas, je ne sais pas, Les Trombusqueteurs, Le Vie, le Conte de Brachlon, Les Deux Dianes ? Probablement, mais il y a longtemps que je ne l'ai pas lu. Le Conte de Monte-Christophe, enfin, tout ça, c'était une passion. La Reine Margaux. Et puis, la case de l'oncle Tom, enfin, il y en avait des livres que les enfants adoraient. Avant Dostoyevsky ? Oh, bien avant. Bien avant. Il est venu à quel moment, lui ? J'ai lu pour la première fois Crimes et châtiments quand j'avais 16 ans. Et puis après, je suis restée longtemps sans lire Dostoyevsky. J'ai lu L'Irépée quand je devais avoir 15 ans. Ça m'avait beaucoup plu. Alors, à Leningrad, j'ai visité deux maisons. Le bureau de Dostoyevsky. Moi aussi. Où il y avait, d'ailleurs, Crimes et châtiments sur le bureau. J'ai été moins ému que lorsque j'ai visité la maison de Pouchkine. Ah oui, la maison de Pouchkine. Là, j'ai eu un choc. Ah, moi, j'ai eu un choc avec Dostoyevsky aussi. Dostoyevsky aussi ? Ah oui. Alors, vous avez la chance, vous, de pouvoir lire Pouchkine dans la langue russe. Je crois que c'est une chance. Je crois que c'est une chance par rapport à ce qu'on vous dit. Moi, je ne peux pas apprécier car je le lis qu'en français. Les traductions le rendent très prosaïque, je trouve. J'ai très pu regarder les traductions, mais je crois qu'on n'arrive pas à montrer ce qu'il y a vraiment. Oui, parce que la traduction en français ne donne pas ce qu'il est puisqu'aujourd'hui toutes les grandes manifestations en Union soviétique se déroulent, quelles qu'elles soient, droites, centre, gauche, puisque maintenant, il y a un peu tout, sous la statue de Pouchkine. Et je me disais, c'était un révolutionnaire. Évidemment. C'est dans le russe qu'on peut le comprendre. Oui, oui. Et puis, vous avez aimé Proust, quand même. Ah oui, mais ça a été un choc quand j'ai lu Proust. Que vous apportez Proust ? J'étais à Comblou, je m'en rappelle, en 1924. J'étais en retard parce qu'il avait déjà eu le prix Goncourt en 1929. Ça a été la révélation de tout un univers totalement inconnu. Ça m'avait donné envie d'écrire sur lui. Ça m'avait tout à fait bouleversé. Et vous savez qu'à l'époque, ça paraissait d'une difficulté terrible. Les gens le trouvaient très difficiles. Moi, ça m'apparaissait la réalité même. Des phrases interminables. Oui, mais c'était la réalité même. Il me semblait que c'était ça la vie psychique véritable. Oui, mais ce qui vous plaisait chez Proust, c'était ce style très particulier ou c'était le monde qu'il décrivait ? C'était l'ensemble. Ce n'est pas le monde, c'est l'état intérieur. Vous, au microscope, analysez comme ça, regardez comme il le regardait. Il disait que lui, ce n'était pas un microscope dont il servait, mais un télescope, enfin, je veux bien, c'était tout de même analysé d'une manière très minutieuse et on y montrait ce qu'on n'avait jamais montré dans la littérature. C'est tout un monde qui s'ouvrait devant. Et puis, il y a eu la découverte d'Ulysse, de Joyce, avec le monologue intérieur, qui a mis ça en mouvement. Oui, justement, vous venez de citer Joyce et alors on pourrait dire Proust, Joyce, et puis j'ajouterai un nom après, la dignité du langage. Et alors, je me demande si vous n'aimez pas Proust et Joyce parce que vous aimez votre langage, que vous aimez votre style, votre manière d'écrire. Je crois que j'ai commencé à les aimer parce qu'ils m'ont donné cette leçon qu'on ne peut pas écrire comme avant eux. Oui. Il n'est pas possible et on ne peut pas non plus les imiter. Ils n'ont imité personne. Et que si on veut écrire, il faut avoir un domaine si petit qu'il soit, qu'il soit à vous. Voilà la grande leçon qu'ils m'ont donné. Oui, parce que je crois que la dignité du langage dont on parle trop rarement est importante parce qu'on peut dire toutes les insignifiances et toutes les importances de la vie avec une dignité du langage, avec un langage. Tout dépend de la forme. Tout dépend de la forme. Bien sûr. Et la forme, pour vous, est plus importante que le fond. Non, elle est inséparable. Je crois que la forme et le fond se tiennent, ils patinent l'un sur l'autre. Et quelquefois, le fond pousse la forme et quelquefois, la forme arrive à faire surgir un fond. Oui. Et on revient, d'ailleurs, on ne l'a pas quitté, votre dernier roman, Tu ne t'aimes pas, parce qu'il y a là 200 pages, ce sont 200 pages de romans, mais ce sont aussi 200 pages de dialogue autour de cette toute petite phrase que l'on pourrait dire, pardonnez-moi, anodine. Absolument. Tu ne t'aimes pas. Oui, ce n'est pas grave. Ou Tu n'aimes pas, Tu ne t'aimes pas. Ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours comme ça. Mes pièces. C'est le départ d'une chanson, non ? Ah, ça, je ne savais pas. Non, ça pourrait être le départ d'une chanson. Absolument. Mais mes pièces, eh bien, ça part de C'est bien, ça, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire des choses simples. Un mensonge anodin, d'un silence qui est sans importance, en apparence. Et puis alors, c'est là-dedans que ça commence à renouer. Ce livre, comment est-il accueilli aujourd'hui ? Vous avez déjà des échos ? Oui, on me dit qu'il est bien accueilli. Mais par rapport à ceux que vous aimez, qui ont l'habitude de vous parler, des livres que vous écrivez, qui sont au courant de votre travail. Il n'y a pas encore trop peu de temps qu'il est sorti, vous savez. Mais on peut savoir quand même, parce que certains de vos amis ont eu les bonnes pages avant, j'imagine. Mais les amis sont toujours très gentils. Oui. Enfin, je commence à comprendre que cela vous étonne quelqu'un qui s'aime, quand même. Quelqu'un qui s'aime énormément, ça m'étonne. Ça, ça vous étonne. C'est quoi ? C'est vraiment de la vanité ? C'est de l'inconscience ? Non, ça ne porte pas de nom. Ce n'est pas de la vanité ou de l'inconscience. Il a ce sentiment. C'est la normalité, ça. Ça dépend. Chez moi, c'est poussé. À la fin, je montre quelqu'un qui s'aime jusqu'à la folie et qui arrive à être adoré de tout le monde. Ça allait presque jusqu'à Staline. Mais autrement, les gens s'aiment, oui, probablement, modérément, je ne sais pas. Je ne les regarde jamais en me demandant s'ils s'aiment ou non. C'est en travaillant que ça m'est venu. Quand, dans la vie, je ne regarde pas les gens comme ça en me disant est-ce qu'ils s'aiment ou ils s'aiment pas ? Ça ne m'effleure jamais. Et c'est vrai, vous venez de parler, Nathalie Sarraud, de Staline, on pourrait parler d'Hitler ou des autres dictateurs qui, pour faire ce qu'ils ont fait, ont dû terriblement s'aimer. On a dû avoir une confiance absolue. Oui. Au point de tout détruire. Oui, totale en eux-mêmes. Sûrement. Et vous y avez pensé à cela lorsque vous écriviez le livre ou bien c'est venu ? À la fin, ça y est. Oui, un petit peu. Oui ? Je vous pensais un peu à Staline. Oui. Enfin, ce qui vous consterne surtout, ce qui vous agace, c'est le bonheur vaniteux. Le bonheur vaniteux. Il y a des gens qui ont le bonheur vaniteux. Ça ne m'agace pas dans la vie. Ah si, un tout petit peu. Dans le roman, c'est. Dans le roman, mais il ne faut pas mélanger la vie et le roman. Vous pensez qu'il ne faut jamais mélanger la vie et le roman ? Je crois que c'est autre chose. C'est autre chose. Les choses sont outrées dans le roman. Elles ne sont pas comme ça. Exactement. Ce n'est pas une reproduction, ce n'est pas une photographie de la vie. C'est une chose qui est transposée et qui est déformée même. Pour les besoins, justement, de le faire, de le montrer plus fort, avec des contours plus nets, on le déforme. Prenez dans la littérature, d'autres fois, quand on faisait des personnages, qui, à juste titre, permettaient de produire des chefs-d'œuvre, comme les personnages de Balzac, par exemple, ils étaient très outrés. Est-ce qu'un personnage comme le père Grandet représentait vraiment quelqu'un pris tel qu'il est dans la réalité ? Balzac l'aurait vu beaucoup plus complexe, mais il voulait le montrer comme un avare. Et c'est tout. Il était entièrement occupé et construit par l'avarice. Il était extrêmement simplifié, volontairement, et ça créait un chef-d'œuvre. À l'époque, c'était très bien. Alors là, on déforme les choses parce qu'il est nécessaire pour les montrer de les déformer. Ce n'est pas comme ça dans la réalité. On ne s'adore pas à ce gré-là, sauf dans le cas que je ne connaissais pas personnellement, mettons, de Staline, enfin, des rares cas. Mais autrement, c'est plus complexe que ça dans la réalité. Je me suis amusé à retenir quelques phrases parce que de temps en temps, vous vous dites quand même peut-être qu'il faudrait que je mette un peu d'eau dans mon vin. Et alors, vous écrivez, mais ne soyons pas méchants, pourquoi dénigrer ceux qui s'aiment ? Parce qu'il y avait un peu d'ironie, c'était entre eux. Ils ont peut-être des raisons. Mais ils sont plus heureux que nous. Alors, se sentons coupables lorsqu'on n'est pas capable d'étaler son bonheur devant les autres. Et vous l'écrivez, il y a des cas quand les autres, si gentiment, avec une telle confiance, tant d'ouverture, se racontent où l'on se sent coupable de recevoir sans rien donner. Oui. On se dit les autres se racontent, ils se voient comme des personnages, ils se voient avec des traits de caractère extrêmement définis et très simplifiés. Et ces traits-là et pas les autres. Et soi-même, on ne se raconte pas parce que justement, on aurait l'impression de les tromper, on ne sait pas exactement qui on est. Alors, on a des remords aussi qui doivent penser c'est de la fierté. Parce que dès le moment où on commence à en parler et où on se raconte soi-même, moi, en tout cas, moi, ça me paraît faux aussitôt. Je vois aussitôt l'opposé. Mais vous avez subi la tyrannie des gens qui s'aiment pour écrire un livre comme celui-là ? vraiment pas. Et la fameuse phrase dont on parlait tout à l'heure, aimez-vous les uns les autres ? Oui. Elle est importante dans votre vie ? Vous êtes croyante d'abord ? Non, pas du tout. Pas du tout. Hélas. Pourquoi dites-vous hélas ? Parce que c'est un énorme soutien d'être croyant. Énorme. Et vous rechercheriez quelque chose ? Ou quelqu'un ? Comment ça ? Vous êtes en recherche justement parce qu'il n'y a pas cette foi, parce que vous semblez regretter de ne pas avoir cette foi. Bien sûr, c'est une chose immense, un immense soutien d'avoir la foi et de penser qu'il y a un dieu. Je ne nie pas qu'il est possible qu'il y ait un dieu. L'univers est un tel miracle et un tel mystère qu'il est impossible de dire qu'il n'y a pas. Un dieu, même Einstein disait qu'il y a probablement un principe organisateur. La chose difficile, c'est de penser qu'il s'occupe de moi. Voilà ce qui est difficile. À partir du moment où il ne s'occupe pas de moi, pour moi, ce n'est pas un soutien. Et si je pouvais croire qu'il s'occupe de moi, que je peux l'amadouer, lui parler, de prier, ça doit être admirable, merveilleux. Moi, j'ai la chance de vous avoir là devant moi à un mètre. Il y a cette douceur, il y a ses cheveux blancs, il y a cette force d'âme, il y a cette jeunesse. Alors, je me dis qu'à votre âge, à 89 ans, on ne sait pas voir passer le temps. Qu'est-ce que vous voulez dire ? La vieillesse, ce n'est pas un mot qui puisse convenir. qui me vient, encore une chose, qui me vient du dehors. C'est les autres qui, en me regardant, me disent... Ah non, pas en vous regardant. Ou en tout cas, ils me disent... Non, lorsqu'on entend le nombre d'années, peut-être. Oui, l'autre fois, je traverse la rue tranquillement en pensant... Je ne sais pas à quoi. Quand une dame me dit tout à coup, mais c'est magnifique de traverser comme ça du bord en camp de terre, mais de quoi elle s'occupe ? Elle vous a dit ça ? Oui, oui. Alors, je me dis, voilà, on marche tranquillement, on ne demande rien à personne. Eh bien, il ne faut rien de vous plaquer ça sur vous. pour qu'on s'enfonce dans la terre. Alors, j'ai cru comprendre que vous n'aimez pas tellement les meneurs d'hommes. On parlait tout à l'heure des dictateurs, de tous ceux qui croient vraiment, qui n'ont que des certitudes. Alors, je voudrais savoir, Nathalie Sarron, qui vous admirez en ce moment ? Où vont vos admirations ? Non, ça, c'est très difficile. Très difficile. Vous me posez une question très difficile. À qui ? Je ne sais pas. Je ne vois pas exactement. Qui admirer, oui. Oui. Alors, est-ce un grand écrivain ? Je suis porté de loin à l'admiration, comme ça, d'un être humain. Je regarde une œuvre qui me plaît, mais enfin, l'être humain lui-même, je ne vois pas. Vous faites confiance au monde, quand même ? Ou bien vous pensez que... Enfin, faire confiance au monde, après tout ce qui s'est passé, c'est assez difficile. Mais on peut penser qu'il y aura une renaissance. Espérons-le. Espérons-le. Qu'il n'y aura pas les horreurs que nous avons vécues il n'y a pas si longtemps. Mais vous n'en êtes pas tellement sûre ? Oh, je ne m'en absolument pas. Vous regrettez quelque chose de cette vie ? Quelque chose que vous n'avez pas eu, par exemple ? Non. Je ne... Je ne regarde pas comme ça ma vie, à vol d'oiseau, en voyant comment elle se déroule. Non. Parce que c'est comme si je me disais pourquoi est-ce que je ne suis pas née à la cour d'Angleterre. Comme ça doit être magnifique d'être la reine d'Ouagrière-Élisabeth qui a justement mon âge. Je ne me pose pas la question de savoir comment ça serait si j'étais quelqu'un d'autre que moi. Donc, cette traversée du siècle, elle aura été, et c'est un mot que vous n'aimez pas tellement, heureuse. Elle a été composée d'instants divers. De quantités innombrables d'instants dont les uns étaient heureux, les autres étaient malheureux. Et chacun est responsable de ces moments-là. Et quelques-uns étaient éternes. On n'en est pas responsable. Quelques fois, ça vous tombe dessus. Et le moment est terrible. On n'est pas responsable de ça. Et puis, on a un caractère plus ou moins heureux. Alors, lorsqu'on vous a lu, Nathalie Sarraute, on se dit, et lorsqu'on sait la carrière que vous avez su faire, la traversée, on se dit, elle est féministe. Ça, je le suis certainement. Alors, ça représente quoi aujourd'hui ? Ça représente, j'ai commencé, je crois que c'est Maria Véron, quand j'étais au barreau encore, à lutter pour que les femmes aient le droit de vote. Il n'y avait que nous et les Suisses qui n'avaient pas le droit de vote. Et on n'a pas obtenu ces De Gaulle qu'il a octroyés quand il est revenu d'Angleterre. J'ai toujours pensé qu'il fallait absolument que les salaires aient une égalité des salaires et qu'il y ait des quantités de choses qu'il fallait changer. Quand j'ai publié Tropisme en 1939, il a fallu que j'aie l'autorisation de mon mari pour qu'on publie mon livre. Vous voyez ça ? L'autorisation de votre mari à ce moment-là ? Absolument. Absolument. La femme, pour avoir un passeport, il fallait l'autorisation. Des choses ont changé, non ? Alors, les choses changent et je trouve qu'en 50 ans, elles ont beaucoup évolué mais il y a encore fort à faire. Il y a encore fort à faire. C'est très difficile pour les femmes de trouver des métiers qui leur conviennent, d'avoir les mêmes salaires que les hommes et surtout d'accéder aux mêmes fonctions. Alors, ce livre va faire beaucoup réfléchir parce qu'il y a beaucoup d'amis qui passent dans le livre. Les amis que nous pouvons tous avoir, c'est-à-dire les amis, les voisins qui sont satisfaits, mais qui sont contents d'eux, qui sont suffisants, qui sont insolents, qui sont chanceux, qui pratiquent si bien l'art de s'aimer, de se faire aimer les autres. À la vérité, il y a beaucoup qui vont se reconnaître dans votre livre. C'est très curieux parce que les trois quarts du temps, je n'ai pas vu de personnage précis. J'ai essayé de suivre ça, ce fait de s'aimer, comment réagissent les autres autour. Donc, c'est une intuition. Ce n'est véritablement pas la peinture de personnages précis que j'aurais... Oui, mais c'est une intuition. Vous pensiez, je sais bien que... J'essayais de construire quelque chose à partir de ce sentiment de satisfaction de soi et l'effet qui produit autour. Alors, pardonnez-moi cette question, mais vous avez des amis, vous vous méfiez de vos amis, vous avez peur des grandes déclarations de sympathie, de... Non, plutôt, je crois, d'après ce que me disent mes proches, que j'ai un caractère, un caractère, si on peut parler de caractère, que je suis plutôt assez confiante dans les gens. Et quand je suis en phase 2, je leur fais confiance, en général. Il faudrait qu'ils fassent beaucoup de choses pour que cette confiance disparaisse. On parle de la confiance au départ. Et le titre du prochain livre, vous l'avez déjà ? Oh non ! Non, mais je suis persuadé qu'il y a déjà beaucoup de pages écrites dans le petit café. Non, à peine et je finis celui-là. Oh non ! Oh non, il faut encore du temps si j'en ai. Vous voyez, le jour tombe un peu dans votre maison. Je vous remercie, Nathalie Sarraud, de nous avoir accueillis. J'ai été vraiment très, très, très heureux de vous rencontrer. Et j'aimerais qu'on regarde un peu plus près ce dernier roman qui paraît chez Gallimard. Tu ne t'aimes pas, parce que c'est vrai qu'il y a une forme, et c'est la forme, peut-être une continuité de ce qu'on a appelé le nouveau roman, mais il y a surtout une écriture particulière et que vous le vouliez ou non, vous vous serez installés de ce côté-là. Et puis je vois, je ne voudrais pas parler de vos enfants, vous avez trois filles, mais il y en a une qui se continue un peu dans le monde, c'est Claude et je suis sûr que vous allez être content. Vous êtes content de vos filles ? Absolument. Très content. Nathalie Sarraud, merci mille fois de nous avoir accueillis. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada